... Susciter les chocs culturels par les biais des expressions artistiques, tels sont les leitmotifs du Centre culturel Oshola. Cette exposition d'œuvres d'art offert par le dit centre véhicule les réalités de la société congolaise. Un des artistes et congolais, Claudie Kahn, décrypte son imagination artistique à travers une femme congolaise, certes en souffrance, mais ambitieuse et pleine d'espoir d'atteindre les sommets. L'endroit est magnifique, j'aurais aimé plus de tableaux, malheureusement je crois qu'on n'avait pas prévu tout ça. Mes femmes ont l'air obstinées, elles ne sont pas souriantes, pourquoi ? Parce que tout ce qu'elles vivent ici n'est pas toujours aisé, mais par contre il y a l'espoir d'en sortir. Ce tableau-là explique un peu les parcours dans la vie. On n'a pas que des bons moments, on reçoit des particules de vie quand on évolue dans sa vie, on reçoit des particules de droite, de gauche, de partout. C'est ça qui nous forge, c'est ça qui fait que nous sommes ce que nous devenons. Il y a des formes de poissons tout autour, ces poissons sont la récompense de ces particules de vie qu'on a accumulées et qu'on a amassées pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. L'extraordinaire est bâti de l'ordinaire et l'art donne cette facilité aux artistes de voyager dans la pensée en exprimant les non-dits du discours, l'impensé et la beauté à travers une imagination créatrice. Dans les œuvres que vous voyez ici, il y a l'impensé du discours, il y a le non-dit du discours, il y a la beauté. C'est pour cela que si vous voulez connaître l'art, si vous voulez connaître la pensée, l'histoire profonde d'un peuple, il faut aller étudier son art. Parce que l'art, c'est la philosophie. Les meilleurs philosophes sont les artistes. Centrés sur les thèmes Très d'Union, les centres culturels au Chola, une prestigieuse galerie d'art, a voulu mettre en valeur les patrimoines culturels à travers deux générations des peintres congolais avec un esprit de complémentarité et de confrontation. L'idée, c'est de proposer une nouvelle alternative dans la manière de présenter les activités culturelles. Et donc, Très d'Union, c'est une manière de proposer la rencontre de deux univers qui parfois opposent ou complètent des jeunes peintres, des moins jeunes, confronter aussi les cultures différentes, l'expression, l'art lyrique, l'art de l'opéra, proposer également une description des œuvres qui sont proposées par nos artistes talentueux ici à Kinshasa et pour montrer qu'effectivement, nous sommes dans un monde ouvert où les influences et les interdépendances sont légions et sont donc toujours bonnes à prendre. Oshola a ouvert les portes pour l'exposition de ses œuvres d'art congolaises. C'est 30 janvier pour les fermer, les 15 février prochains. Une première édition réussie qui appelle la prochaine.